Édition spéciale sur LCI consacrée à l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël. Plus de 300 drones et missiles lancés par Téhéran, la plupart interceptés. Quelle riposte est à craindre ? Les Américains redoutent une offensive militaire israélienne contre l'Iran qui menace Israël d'une réponse encore plus forte en cas, je cite, de comportement imprudent de la part d'Israël. Regardez ce que dit le président iranien. La punition de l'agresseur s'est réalisée. Si le régime sioniste ou ses partisans font preuve d'un comportement imprudent, ils recevront une réponse décisive et bien plus forte. Face au risque d'escalade militaire, le Quai d'Orsay recommande aux Français qui sont en Iran de quitter le pays temporairement. L'Iran qui a d'ailleurs fermé deux aéroports par précaution. On va partir en Israël tout de suite retrouver nos envoyés spéciaux Claire Cambier et Gabriel Aurillon. Claire, en ce moment le cabinet israélien se réunit pour faire un point sur la suite. Du côté des Israéliens, est-ce qu'ils souhaitent une riposte militaire après l'attaque iranienne ? En tout cas, tous les Israéliens avec qui on a discuté tout au long de la matinée, se rejoignent là-dessus. Il faut qu'Israël réponde, réagisse. Il n'y a pas d'autre choix, nous a-t-on dit. Il faut rester ferme. Et même les plus pacifistes nous disent, ce n'est pas nous qui avons cherché cette confrontation, c'est finalement la suite logique du 7 octobre. Alors, nous verrons, ils espèrent que cela n'amènera pas une guerre ouverte avec l'Iran, mais certains s'y préparent. On a d'ailleurs vu des habitants qui faisaient des stocks et qui allaient chercher des packs d'eau, des téléphones portables ou encore des lampes solaires au cas où l'électricité tomberait ou qu'il n'y aurait plus de réseau Internet. Mais la grande majorité des Israéliens nous disent qu'ils ont confiance au gouvernement, qu'ils ont confiance en l'armée israélienne, que s'ils respectent les consignes, eh bien ils seront en sécurité. Il reste maintenant à attendre quelle sera la décision. Vous le disiez, conseil de guerre à 15h30, heure locale. Et le porte-parole de Tzahal s'exprimera, lui, à 18h, heure locale. Et nous suivrons évidemment sa prise de parole en direct sur LCI. Merci beaucoup, Claire Cambier, avec Gabriel Aurion, nos envoyés spéciaux en direct de Tel Aviv. Allons plus loin avec nos invités. Accueillons Arnaud Clarsfeld. Bonjour. Vous êtes avocat, membre des Fils et des filles des déportés juifs de France. Accueillons Lucas Manget. Bonjour. Grand reporter, co-auteur du livre précis de survie stratégique aux éditions Équateur Documents. Simone Rodan Benzaken. Bonjour. Vous appartenez à l'American Jewish Committee en Europe. Accueillons Emmanuel Véron. Bonjour. Docteur en géographie, spécialiste des relations internationales. Et Elisabeth Shepard Selam. Bonjour. Bonjour, spécialisée en politique de défense et de sécurité. Avant de vous entendre, Emma Barrier nous a rejoint. Emma, expliquez-nous où et comment Téhéran a frappé. C'est une attaque d'ampleur inédite qui a frappé Israël cette nuit. Rien à voir avec les six derniers mois, les missiles que recevait Israël. Cette fois, un cap a été franchi. Les missiles étaient plus rapides et venaient de beaucoup plus loin. En chiffre, Israël décompte ce matin 185 drones, 36 missiles de croisière et 110 missiles sol-sol. Alors, tous ces engins venaient évidemment majoritairement de l'Iran. Mais certains tirs auraient aussi eu lieu en Irak et au Yémen. Alors, pour avoir une idée des distances, Téhéran n'est qu'à 1500 km d'Israël. Et le Yémen est à 2000 km environ d'Israël. Alors, pour les engins utilisés, d'après un expert de l'armée iranienne à l'Institut international d'études stratégiques de Berlin, les missiles de croisière qu'aurait utilisé l'Iran cette nuit seraient probablement le modèle Pavey 351 qui a été développé par le corps des gardiens de la révolution islamique. Il a une portée d'environ 2000 km, ce qui, vous l'avez vu, est suffisant pour atteindre Israël depuis ces pays. Alors, Emma, comment tous ces missiles et drones ont-ils été interceptés ? Évidemment, le dôme de fer israélien joue un rôle principal dans cette interception. Alors, comment il fonctionne ? Eh bien, quand des roquettes sont tirées vers Israël, c'est un radar au sol qui les repère, qui suive leur trajectoire. Il travaille à l'aide d'un ordinateur mobile auquel il est associé. Et lui, eh bien, il doit calculer le périmètre de l'impact du projectile. Et c'est ensuite que, si c'est nécessaire, le lanceur tire un missile qui intercepte cette fois la roquette dans le ciel. Alors ça, c'est pour ce qui arrive jusqu'au territoire israélien. Car cette nuit, d'après Tzal, eh bien, la majeure partie des drones et missiles a été interceptée à l'extérieur du pays, bien avant d'atteindre leur cible, donc. Et les pays qui sont concernés par le survol et cette interception, eh bien, ce sont les Émirats Arabes Unis, la Syrie et la Jordanie. Et sur toutes ces zones, eh bien, l'Israël a pu abattre des missiles, aider des forces jordaniennes, françaises, britanniques et américaines. Alors, comment les Israéliens s'y sont pris ? Eh bien, grâce à un autre système de défense aérienne, cette fois le plus avancé du pays, le système Arrow 3. Lui, il a été conçu justement pour lutter contre les missiles balistiques qui viennent de très loin. Et il peut atteindre des cibles jusqu'à 100 km d'altitude, soit en dehors de l'espace atmosphérique terrestre. Et sa particularité au système Arrow 3, c'est que les missiles de défense qu'il lance peuvent changer de trajectoire après leur lancement. Cela permet de tirer les missiles très rapidement, dès que la menace est identifiée, et ensuite d'ajuster sa trajectoire. Alors, pour un bilan, ce matin, Tsaal parlait de 99% de taux d'interception et précisait qu'aucun drone ni missiles de croisière n'avaient pénétré le territoire israélien. En revanche, sur les 110 missiles de croisière envoyés par l'Iran, seuls quelques-uns auraient réussi à tomber au sol. Un chiffre pour finir, le média israélien Wynette estimait ce matin que toute cette défense, cette nuit, elle a coûté environ 1 milliard d'euros à Israël. Merci, Emma Bargué, pour ces précisions. 99% de ces drones et missiles interceptés par Tsaal et ses alliés, une attaque sans précédent, mais ciblée. Lucas Manger, pourquoi Téhéran a choisi ce mode opératoire ? D'abord, il faut rappeler qu'Israël et l'Iran n'ont pas de frontières géographiques terrestres. Donc, de toute façon, une attaque entre Israël et l'Iran est une attaque par les airs. Même s'il y a des possibilités pour l'Iran de faire intervenir ce qu'on appelle ses proxys, c'est-à-dire un certain nombre de milices, plus exactement le Hezbollah, le Hamas indirectement, mais que l'Iran finance aussi. Il a choisi une opération spectaculaire en ayant prévenu qu'il y aurait une opération spectaculaire. C'est-à-dire que l'ensemble des missiles, drones et roquettes partis depuis le territoire iranien ont permis à la défense israélienne d'abord de repérer, sans doute aidée effectivement par un certain nombre d'autres puissances, le Royaume-Uni, les Américains et les Français, et de mettre en place cette défense extrêmement sophistiquée que les Israéliens maîtrisent parfaitement, qui a permis 99% d'interceptions, c'est ce que vous expliquez à l'instant, c'est une preuve au monde entier du système de défense israélien. Mais pour les Iraniens, il fallait quelque chose de spectaculaire. Après la mort de l'un des chefs des brigades Al-Khods à Damas l'autre jour, le 1er avril, dans un consulat iranien, il fallait absolument une réponse, j'allais dire, digne pour le régime iranien. Ils ne pouvaient pas se contenter de ne rien faire. Maintenant toute la question c'est où va aller l'escalade et s'il y en a une ensuite. Mais les images qu'on voit à l'instant montrent d'une part la puissance de feu iranienne, leur capacité à tirer pendant toute une nuit, et l'extrême puissance israélienne qui peut déjouer toute cette attaque. Il fallait quelque chose de violent, de spectaculaire, pour que le régime iranien, qui n'arrête pas de dire qu'ils vont se défendre contre Israël, attaquer Israël, et dénoncer en permanence le régime sioniste, etc. Toute cette logorée du régime iranien, il leur fallait quelque chose de spectaculaire, ne serait-ce que pour eux, pour que le régime tienne. Arnaud Klarsfeld, l'Iran voulait une démonstration de force hier soir ? Je ne sais pas si c'est une démonstration de force. Ça a dû coûter un milliard de dollars de lancer les missiles, et ça a coûté un milliard de dollars de les contrer. Donc ça fait déjà deux milliards de dollars, c'est l'industrie de l'armement qui doit être contente. Ils n'ont pas cherché à bombarder les villes, mais Israël doit répondre. Mais je ne crois pas que la réponse sera massive, parce que je ne suis pas sûr qu'ils puissent détruire les sites nucléaires. S'ils pouvaient détruire les sites nucléaires, ça vaudrait le coup de faire une opération massive en Iran, en étant sûr de détruire la menace nucléaire. Mais je ne crois pas, enfin je n'ai pas les éléments en tous les cas, et ils ne peuvent pas faire tomber le régime avec des bombardements. Donc il faut qu'ils répondent, mais comme ils ne peuvent ni faire tomber le régime, ni sans doute, mais je n'ai pas les éléments, détruire les sites nucléaires, ce sera peut-être sur un port, ou peut-être ils t'apprendront sur le Hezbollah, mais je ne crois pas qu'il y aura une réponse massive. Les États-Unis ne sont pas enclins à laisser Israël répondre de manière libre, parce que Biden veut se faire réélire, il ne veut pas une explosion... — Et parce qu'il craint une escalade militaire comme beaucoup de pays. — Si l'escalade militaire pouvait le servir à être réélu, ça ne le dérangerait pas. Mais il n'est pas sûr, parce que Trump va dire, durant mon mandat, il n'y a pas eu de... L'Afghanistan, ça se passait bien, l'Ukraine, ça se passait bien, Gaza, ça se passait bien, il n'y avait pas de guerre avec l'Iran. Et regardez ce que Biden fait, il y a des guerres partout. Donc il doit se pléter... — Ça peut être instrumentalisé, mais à Mont-Lassfeld... — Ah non, on a un docteur en géographie. Ah non, la carte n'est plus là. Mais l'Iran, elle est juste en face de la péninsule arabique, et il y a le détroit d'Hormuz, d'où passe tout le gaz, enfin tout le pétrole, à la fois de l'Arabie saoudite et du Qatar et tout ça. Donc le prix de l'énergie grimperait considérablement s'il y avait une guerre avec l'Iran, et je ne crois pas que les États-Unis le veuillent. — Je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que l'Iran a fait le choix de ne pas frapper les villes. Est-ce que c'était justement une manière... — C'est ce qui me semble de ce que j'ai lu, je ne sais pas... — Pour Téhéran, voilà, de faire une démonstration de force sans aller dans un bain de sang. — Il y a eu une interception des missiles. De ce que j'ai lu, les missiles n'étaient pas dirigés sur les villes, mais plutôt sur des sites militaires et essentiellement vers le désert. Mais je ne suis pas sûr non plus de ce que j'ai lu. — Comment vous l'interprétez, Elisabeth Shepard, de Selam ? — Alors deux choses. Je pense qu'il faut aussi souligner ce qui n'a pas été souligné, c'est-à-dire l'intervention aussi des pays alliés arabes, qui est très importante, parce que c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Vous parlez des droits de Romuz. En même temps, hier matin, les Iraniens ont saisi un bateau sous le trapeau portugais, mais a priori lié à un homme d'affaires israélien. Il y a aussi d'autres endroits stratégiques, non seulement des proxys comme le Hamas ou le Hezbollah, mais d'autres endroits où les Iraniens sévissent dans la région, qui sont aussi très problématiques pour les pays arabes. Et d'où aussi l'importance, par la suite, non seulement de prendre en compte l'avis américain, et bien sûr, ils sont en année électorale, mais aussi de garder peut-être cette relation qu'on a retrouvée. On parlait des accords d'Abraham juste avant le plateau, cette relation qui est très importante. Clairement, une riposte. Je pense que Netanyahou était assez clair sur cette question. La question devient sous quelle forme et avec quelle... On y reviendra justement sur la forme que pourrait prendre la riposte israélienne. Comment, Simone Rodin Benzaket, vous interprétez le mode opératoire de l'Iran hier soir ? Écoutez, je voudrais peut-être juste rajouter quelques points. La première chose, c'est que pour les Israéliens, en réalité, quand on regarde aujourd'hui de l'extérieur, on se rend compte quand même que c'est une illustration de leur capacité militaire, à la fois les leurs, mais aussi ceux de leurs alliés, ce qui n'était pas évident en soi. Il a été mentionné effectivement les États-Unis, mais encore une fois, c'est très important. Les pays arabes, donc la Jordanie, qui a participé, d'après ce que j'ai compris, y compris aussi l'Arabie saoudite. Donc d'une certaine manière, c'est l'illustration même d'une certaine normalisation presque avec Israël, et donc de cette menace commune qui représente la République islamique d'Iran. Il y a ensuite aussi le fait qu'avec cette attaque, Israël démontre en réalité qui est derrière le 7 octobre, et qui en réalité est ce qu'ils appellent les Israéliens la tête du serpent. C'est-à-dire, quand on va en Israël, et moi j'y vais depuis le 7 octobre, et quand on parle à des spécialistes militaires et stratégiques, ils vous disent tous, en réalité, ce n'est pas uniquement une guerre que nous menons aujourd'hui face au Hamas et au djihad islamique à Gaza. En réalité, c'est une guerre qui est déjà ouverte sur 7 fronts. Il y a le Liban, bien sûr, avec le Hezbollah, il y a le Yémen avec les Houthis, il y a aussi la Cisjordanie où il y a des forces iraniennes qui opèrent, il y a aussi la Syrie où il y a des forces iraniennes qui opèrent. Donc en réalité, c'est déjà très très ouvert, et la force qui est derrière, qui a financé le Hamas, qui a financé le djihad islamique, et qui est derrière, et qui fait en sorte qu'Israël est attaqué de toutes parts, est en réalité l'Iran. Et d'ailleurs, quand on regarde, alors hasard de calendrier peut-être, mais cette semaine, il y a eu une décision de la cour argentine qui a expliqué que l'attentat qui a eu lieu en 1994 contre le centre communautaire Amia juif et l'ambassade d'Israël à Buenos Aires a été perpétré déjà, donc il y a 30 ans, par la République islamique d'Iran. Donc c'est ça qu'Israël aujourd'hui, en réalité, démontre très clairement. Voilà, que l'Iran est son ennemi principal. Je voudrais justement vous faire écouter ce que disait le porte-parole du gouvernement israélien il y a quelques instants, que l'Iran tire les ficelles depuis le 7 octobre. Écoutons-le. C'est l'Iran qui tire les ficelles depuis le 7 octobre. Les ficelles du Hamas et de ses autres proxys. Aujourd'hui, l'Iran a décidé de faire tomber son masque et d'agir directement à l'encontre d'Israël. Emmanuel Véron, que cherche l'Iran ? Quand on regarde, si on dézoome, il y a le 7 octobre, il y a le 13 avril. Et de mon point de vue, si on dézoome, on a une continuité stratégique dans le rapport de force, notamment depuis Téhéran en direction d'Israël. Mais si on dézoome encore et qu'on regarde depuis 1979 les régimes à Téhéran, il y a une volonté qui est claire, une certaine partie du pouvoir à Téhéran, de rayer Israël de la carte. Ça, c'est une sorte de tendance longue, en fait, qui puise dans différentes, comment dirais-je, sédimentations de l'histoire, etc. Le sujet qu'on a vu et qu'on a observé hier est une sorte de montée en puissance des capacités iraniennes, ça a été parfaitement analysé, tout en étant, entre guillemets, encadré, entre guillemets, retenu. Mais c'est aussi côté israélien, la démonstration, que les systèmes de défense fonctionnent parfaitement. Parce qu'avoir eu une anticipation, une élimination, une neutralisation d'un peu plus de 99% des vecteurs, bravo, chapeau quand même. Il faut le rappeler. C'est-à-dire que le système d'hommes de fer fonctionne. Les systèmes qui ont été présentés de défense aérienne multicouche, et notamment au-dessus de l'atmosphère terrestre, fonctionnent. Le système Arrow 3 fonctionne. Les alliances militaires, stratégico-militaires américaines, mais aussi la chasse aérienne israélienne, en complément des Britanniques et des partenariats des monarchies du Golfe, mais aussi de l'Égypte, qu'on n'a pas évoquées, fonctionnent. Finalement, c'est là aussi une sorte de calibrage de la diplomatie qui a eu lieu toute cette semaine, voire avant, en coulisses, toute la semaine, j'incite bien, toute la semaine, dans différents pays du Moyen-Orient, pour essayer d'anticiper ces attaques, pour essayer d'anticiper et d'y répondre au mieux possible, pour avoir le moins de dégâts possibles. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la sophistication, en fait, dans cet encadrement de l'attaque. Et enfin, et j'en terminerai par là, c'est quand même un sujet qui est inédit, parce que de pays à pays, et Lucas Manger le rappelait tout à l'heure, il n'y a pas de continuité géographique entre l'Iran, certes, et c'est la première fois que l'Iran, vise le territoire directement aux différents recteurs Israël. Ça, c'est inédit. Donc le sujet est de voir, qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après côté israélien ? Qu'est-ce qui se passe après côté iranien ? Parce que côté iranien, il semble à peu près évident qu'on n'aura pas, si je puis dire, de retrait au regard de ce que vous avez précisé, de tous les proxys, etc. Non, et puis Téhéran avait dit qu'elle menaçait Israël d'une riposte encore plus forte, si jamais Israël répliquait. Dans la continuité, 7 octobre-13 avril, what next ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Après, ça aurait été bien plus grave. Dans un sens, si c'était le Hezbollah qui avait tiré ses dizaines de milliers de missiles sur Israël, directement du sud-Liban, là, quel que soit le dôme de fer, quel que soit Aro-3, Aro-4 ou Aro-6, les missiles seraient arrivés, parce qu'ils peuvent tirer jusqu'à Télavive. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont choisi, ils ont tiré de l'Iran, parce qu'ils ont choisi direct, c'était l'annexe du consulat qui avait été bombardé, les gardiens de la révolution qui avaient été tués, donc ils avaient été directement attaqués. Ils ont répliqué, avec 600 missiles, mais ils auraient pu faire bien plus de dégâts en demandant au Hezbollah de tirer ses dizaines de milliers de missiles. – C'est le sens de ma question tout à l'heure, et justement, je rebondis, Lucas Manger, sur le choix de l'Iran, parce que je me souviens qu'ici même, c'est un expert, disait hier, attention, l'Iran n'a pas intérêt à une confrontation directe avec Israël, donc il est peu probable que l'Iran fasse le choix d'une attaque directe, et finalement, ce fut le cas, mais une attaque maîtrisée. – Une attaque directe depuis le territoire iranien, essentiellement en tout cas depuis le territoire iranien, puisqu'il y a visiblement quelques missiles qui sont partis d'ailleurs, mais c'était, encore une fois, je pense important pour les autorités iraniennes, pour la République islamique, de montrer qu'elle était en capacité de le faire. C'est une attaque toute la nuit, une véritable attaque militaire qui a des ressorts diplomatiques, qui est aussi de dire, nous ne faisons pas qu'utiliser justement nos milices un peu partout au Moyen-Orient, que ce soit les Houthis, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas, on est aussi en capacité de mener des attaques nous-mêmes depuis notre territoire, c'est-à-dire en fait, une démonstration de puissance, et vous le disiez, extrêmement chère, comme démonstration de puissance, mais utiliser le Hezbollah dans ce cas-là était une manière de, encore une fois pour l'Iran, de dire, on utilise nos supplétifs et pas nous-mêmes, notre armée, nos forces armées, nos lanceurs de missiles. Je pense qu'il y avait, du point de vue de Téhéran, la volonté de montrer qu'ils avaient une capacité militaire et que les Israéliens, on l'a dit et répété, mais ont montré leur surpuissance militaire en réussissant à intercepter 99% de ces missiles. Mais utiliser le Hezbollah pouvait être perçu, je pense, comme un signe de faiblesse de la part de Téhéran. De dire, en fait, on ne fait jamais rien nous-mêmes. Pour résumer. Dans de nombreux journaux, je crois, arabes, je ne lis pas la presse arabe, mais je me doute, on se moquait, on devait commencer à se moquer de l'Iran. Et comme l'Iran veut avoir le leadership dans le monde musulman de la bataille contre Israël, de faire disparaître Israël, un peu comme Nasser, d'ailleurs, en avant 67, bon... Ça veut pas dire qu'ils n'utiliseront pas le Hezbollah ensuite. C'est-à-dire que dans l'escalade qui, malheureusement, peut avoir lieu... C'est une possibilité. Bien sûr, parce que le Hezbollah, j'allais dire, est une branche armée quasiment de l'Iran. Mais qu'ils ont décidé cette nuit de ne pas utiliser, maintenant, en fonction de ce qui va se passer côté Israélien et de ce que les Israéliens vont répliquer ou pas de nouveau et dans l'escalade qui peut se produire, évidemment, le Hezbollah est une pièce maîtresse des capacités pour les raisons que vous expliquez. C'est-à-dire que, pour le coup, la distance est tellement courte que les roquettes qui sont tirées depuis la frontière a été... Même si les Israéliens ont évacué depuis le 7 octobre une immense partie de la population du nord d'Israël pour éviter des morts civiles, mais là, il n'y a pas de dôme de fer, de frontière à frontière. Je voudrais vous montrer ces scènes de l'IS en Iran la nuit dernière après l'attaque contre Israël. Plusieurs milliers de personnes qui se sont rassemblées, qui ont poussé des cris de mort à l'Amérique, mort à Israël. La prochaine gifle sera plus violente après une fresque murale dévoilée sur la place Palestine à Téhéran. C'est une manière pour la propagande iranienne de montrer que l'Iran n'en restera pas là ? Très clairement, malheureusement, en Israël, on a l'habitude de ces scènes-là aux Etats-Unis aussi, mais encore une fois, ça ne représente pas toute la population iranienne, mais c'est très important pour le régime d'avoir ces scènes-là. En même temps, on ne se rend pas compte, mais le même jour, ils ont été encore plus durs sur les femmes qui portaient par les voiles. Le même jour, on voyait des cars enlever des femmes de la rue qui n'étaient pas voilées. La police des mœurs. La police des mœurs. Donc, on a aussi ce jeu à double étage qui joue, c'est-à-dire essayer de continuer la répression chez eux et jouer sur la scène internationale, sachant qu'il y a Israël comme cible, mais il y a aussi tout le Golfe et les pays sunnites aussi qui ne sont pas forcément leurs grandes amies et qui s'ajoutent aussi. Donc, très clairement, très important. On ne voit d'ailleurs pas des dizaines de milliers de personnes non plus. Non, c'est la propagande iranienne qui en vit que l'Occident voit ces images. La réalité, c'est effectivement quand vous regardez un peu sur les réseaux sociaux et notamment tous les opposants iraniens, la voie est extrêmement claire. D'ailleurs, la semaine dernière, dans un stade de foot, juste après l'attaque israélienne contre les gardiens de la révolution à Damas, il y a eu une sorte de célébration à hommage aux gardiens de la révolution morts et la foule iranienne dans le stade a hué très fortement. Donc, le régime le sait quand même à quel point en réalité il est faible et à quel point en réalité la population iranienne y est extrêmement opposée. Je voulais juste dire autre chose. Je pense qu'un des éléments qui va aussi jouer ces prochains jours c'est la réaction de la communauté internationale de manière générale parce qu'effectivement hier, on a vu une très claire alliance d'un certain nombre de pays et nous l'avons dit ici mais la suite sera importante. Justement, on va en parler dans un instant. On sera en direct de Washington parce que Joe Biden tout en réaffirmant son soutien à Israël craint une riposte militaire israélienne et fait pression pour qu'elle ne soit pas trop importante. Et nous serons également en direct avec Thierry Coville, chercheur à l'Institut des relations internationales et spécialiste de l'Iran. A tout de suite. L'édition spéciale se poursuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada